bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Xana aujourd'hui on se retrouve sur la 2022.40 dans cette mise à jour pas grand chose d'intéressant on nous indique trois améliorations une augmentation pour la recharge donc maintenant le véhicule préconisera beaucoup mieux ce qui fait que ça réduira les temps de recharge et les temps du coup d'arrêt donc ci sera un peu mieux petit détail pour nous mais derrière une grande trouvaille pour les ingénieurs de tesla le logo des stations de radio alors avant c'était présenté en liste et maintenant c'est présenté en gris donc c'est un peu mieux à regarder c'est un peu comme sur l'ordinateur passé d'une liste à une grille on a une belle icône et je trouve qu'il ya même plusieurs stations de radio qui sont arrivés parce que je pense pas qu'il y en avait autant et le mode déverrouillage la portière conducteur je vous l'avez présenté pendant une des précédentes mises à jour tout simplement la chose qui change cette fois ci c'est que lorsqu'on maintient le bouton conducteur mais tout simplement le véhicule est entièrement déverrouillé si par exemple j'arrivais au véhicule j'ouvrais que la porte conducteur toutes les autres portes y compris le coffre était verrouillé et donc j'étais obligé d'arriver jusqu'au véhicule appuyer sur l'écran central parce que le cadenas restait fermé pour déverrouiller le véhicule complètement maintenant il suffit de maintenir quelques secondes le bouton conducteur et toutes les portes sous bien entendu si une autre porte est ouvert avant celle du conducteur l'entièreté des portes est déverrouillée et c'est tout voilà c'est tout ce que rajouté mis à jour mais comme vous le voyez à l'écran j'ai une nouvelle icône cette icône tout simplement qui nous indique simplement je vais faire un petit rapprochement voilà où l'on voit un disque de frein et une barre de régénération avec plein de pointillés et bien tout simplement en fait c'est pas enfin c'est pas une indication en soi c'est tout simplement je passe en drive vous allez comprendre voilà vous voyez ici j'ai plein de pointillés parce que je suis chargé à pratiquement 95% voilà donc forcément le freinage régénératif est extrêmement limité et en gros ça m'indique si j'appuie dessus on va le voir le freinage régénératif est temporairement réduit ça nous donne un petit message précis donc ça vous dit que le véhicule en fait ne freinera plus de manière électrique et donc ça sera à vous de vous débrouiller en appuyant sur le frein j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu et sur ce on se retrouve à bientôt pour une vidéo allez ciao